Bon, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, on s'est couché à 3h10 du matin, on était dans le désert, on a passé la soirée après le désert, c'est à 1h, le temps de rentrer et tout. Bon, les enfants étaient rentrés à 19h, ils étaient montés dans la voiture, ils sont arrivés à 20h, ils ont fait dodo, parce que ce soir il faut se coucher tôt, il y a l'école, il fallait pas qu'ils restent jusqu'à 1h à 4h du matin, sinon le rythme il est plus là. On s'est régalés, on était une vingtaine, peut-être un peu plus, on était à l'anniversaire d'un copain, et franchement on s'est vraiment régalés. Le désert en fait, c'est tout d'y aller, puisque nous ça fait 7 ans qu'on habite là, on l'a fait tellement de fois avec les parents, les frères, les amis, le machin, on a fait le désert, on a bouffé du sable, et en fait c'est à 1h, 2h aller-retour, et du coup à chaque fois tu te dis, oh flemme, mais en fait quand tu y es, tu passes tellement un bon moment, le désert c'est vraiment une valeur sûre de Dubaï, et tu passes un trop bon moment, on s'est éclatés, les petits ont fait du, je sais pas comment, comment ça va pas être, du surf, du surf sable. Maïlon, non mais Maïlon, t'as un petit mot à dire sur le buggy ? Un petit mot à dire sur le buggy ? Euh, je veux remplacer la voiture jaune, du buggy. Du buggy ? Je veux la mettre. Et tu veux retourner ? Dans le garage, je veux la mettre. Tu veux la mettre dans le garage, la voiture ? Oui, la buggy. Ah, tu veux remplacer notre voiture jaune par un buggy ? T'as vraiment adoré ça ? Oui, je veux la, la, la. Toi aussi tu veux ? Non mais les enfants, ils se sont pris un amour du buggy. Alors Lee-Wen, au début j'avais peur, je me suis dit, oh là 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 là. Mais bon, on avait d'autres petites filles avec nous, donc au début elle a commencé à faire, euh, euh, et puis je dis non, regarde, c'est là, je la mets en l'air, elle s'éclate. Fini. Lee-Wen met en l'air, elle s'est éclatée, elle a adoré, elle s'est même endormie sur le buggy. Elle s'est endormie sur le buggy, je dis mais comment elle dort ? Mais à leur sommeil profond en plus, hein. Voilà, bref, donc c'était trop, trop, trop bien. On a passé un super anniversaire, on a joué aux jeux de société, euh, puis euh, voilà. Bref, j'ai pas fait trop de stories parce que, bah, c'est des personnes qui sont pas influenceurs, qui sont pas sur les réseaux, ils utilisent pas trop eux-mêmes leurs réseaux, c'est pas pour que moi-même j'arrive à mon gros téléphone et les filmer si eux-mêmes déjà dans leur quotidien le font pas du tout, quoi. Donc euh, donc voilà, donc j'ai disparu un peu, j'ai pas fait beaucoup de stories, puis c'est pas grave, c'était super comme ça, on a bien profité du coup. Euh, Laliouane, elle va à la sieste, je lui ai dit, allez, viens me faire dodo, elle voulait pas. Je lui ai dit, viens, je vais te montrer la vidéo avec ta copine. Elle s'est fait une copinière, elle s'appelle Célia, euh, une copine qu'elle a pas lâchée. Une best friend pour elle. Non mais beaucoup trop mignon, elles étaient ensemble toute la soirée, elles ont joué, elles se sont éclatées, c'est trop bien de voir ses enfants comme ça. Mais c'était Laliouane. Hein ? Mais c'était Laliouane, elle est mon copain. Qui ça ? Mais c'est Laliouane, elle est mon copain. Mais c'est Laliouane, c'était copain ? Oui. Et puis alors, son copain de l'école, il lui manque, elle l'adore, hein ? Elle a un copain, Laliouane, qu'elle ne parle que... Mais de quoi je me mêle dans ce commentaire ? Laliouane, est-ce que tu avais les lunettes hier sur la voiture ? Oui. Bah oui, tu avais les lunettes toi aussi. Oui. Et tu faisais que les enlever ? Oui. Ça t'énervait ? Oui. Après, elle les a gardées. Mais de quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? Voilà, donc comme vous pouvez voir, Laliouane avait ses lunettes. Donc, c'était pas un gros masque, mais c'était des lunettes. Moi qui fais du désert plein de fois, des lunettes, ça suffit. Mais au début, elle faisait que les enlever jusqu'à ce qu'elle se prenne une petite rafale et qu'elle comprenne qu'il faut les lunettes. Et après, elle les a gardées. Mais là, au moment de la vidéo, on n'allait pas vite. C'était le début. Et du coup, elle ne les avait pas enlevées. Hello. De quoi je me mêle ? Je sais encore ce qui est bon pour mes enfants. Je suis quand même une parent qui sait quoi faire pour ses enfants. Donc, ne vous inquiétez pas. Et en plus, on était derrière. Donc, on avait tout le siège de devant qui nous protégeait. On ne voyait pas la route. Donc, voilà. De quoi je me mêle ? Hello. Tu vas aller où demain ? Dans le voiture. Tu vas retourner dans le buggy ? Oui. Oui ? Oui, je vais retourner dans le buggy. Ça t'a vraiment plu, ça. Mais demain, tu vas retourner à l'école, mon amour. Non. Mais tu vas retrouver Mété. Oui. Voilà. Parce qu'il va mettre le robe et je vais montrer à Mété. Ah oui, carrément, tu veux mettre des robes pour montrer à Mété ? Oui. Ah bah carrément. C'est ton amoureux ? Oui. Oui. Mété, c'est vraiment ton amoureux. Tu l'aimes beaucoup ? Ça commence ? Ça va trop vite. Petit amoureux et tout. Ma chamallow, les lunettes, dans les valises. Chamallow, les lunettes ? Oui. Dans la valise pour aller ? Parce que là, on a fait le feu de camp et ils ont fait le chamallow, ils ont mangé. T'es vraiment une coquine. Une pochette, le chamallow. Ouais, ouais. Le fire. Le fire ? Oui. Ça t'a plu le fire avec le chamallow ? Oui. Ah ouais. Petite coquille. Allez, dodo. On fait le gâté, le bisou. Non mais, oh là là, comme je suis blanche, mais blanche. Je suis translucide, quoi. Je ne peux plus me voir dans mon... Je suis vraiment... C'est abusé. Bon, c'est pas grave, mais... Oh là là, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai la tête. En fait, à l'anniversaire, on s'est fait tous des tatouages avec la tête de Midou. C'est son birthday hier. Et en fait, on est tous tatoués de sa tête avec des photos différentes. Et je me suis lavé hier soir en rentrant du désert, je vous rassure. Mais c'est vrai que j'ai pas refonté comme une malade. Il était 3h du matin, je me suis vite lavé. Je suis à me coucher. Je me suis dit, je m'occuperais de sa tête demain. Mais voilà, il a dormi avec nous. C'est le top. Bref, d'ailleurs, pendant cet anniversaire, je suis trop contente d'un truc, les gars. C'est que hier, du coup, sa femme avait préparé un buffet et tout. Très, très bon, trop sympa et tout. Et carrément, maintenant, je me suis dirigée vers le buffet. Et je regardais tout ce qu'il y avait. J'ouvrais les trucs de cloches. Et carrément, maintenant, j'esquive toutes les viandes. C'est devenu un automatisme. En fait, j'ai mangé que les entrées. Parce que les entrées, il y avait plein de salades, de trucs, de betterave, de pommes de terre, de riz avec de l'avocat. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Et du coup, je me suis carrément... La fin du buffet, qui était toute la viande, etc. J'ai même pas... Mon cerveau, automatiquement, il a refermé directement. Donc, je suis trop contente. Vraiment, j'ai passé un bon cap, quand même. Alors, je ne dis pas que j'ai arrêté la viande complètement. Ça m'arrive dans les burgers et tout. Des fois, je me fais un kiff parce que j'aime quand même certains burgers d'ici. Et sinon, maintenant, quand je vais au restaurant, je ne commande plus du tout de viande. J'encomne le monde déjà pas en vrai parce que je ne mangeais pas trop de viande. Mais là, maintenant, je ne regarde même plus. Bref, je suis fière. Je suis très, 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 très contente. Bon, je ne dis pas que je ne mange plus jamais de viande et que je suis devenue complètement végane. Pas du tout. Végétarienne, pardon. Je tiens à le préciser quand même. Donc, oui, ça m'arrivera de me remanger une fois de temps en temps dans un burger pour me faire plaisir. Rarement. Mais sinon, en tout cas, je suis super contente. Je me porte mieux et tout. 100 fois mieux. Je le vis 100 fois mieux. Je suis moins lourde. Quand je digère, je suis moins fatiguée, etc. Enfin, rien à voir. Par contre, si vous aussi, vous voulez diminuer la viande, faites attention parce qu'il faut quand même avoir d'autres apports. Il faut manger des lentilles, des pois chiches, des haricots. Enfin, voilà, il faut manger. Il faut avoir un apport de protéines. Vous vous souvenez, il y a deux ans, je ne mangeais pas de viande parce que je n'ai jamais trop mangé de viande, en fait. Mais je mangeais un peu de poulet et tout. Là, je n'en mange plus du tout. Je ne mange même plus de poulet. Et bien, du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ouais, en fait, du coup, je n'ai pas mangé de viande, mais je ne compensais pas avec des lentilles, avec des haricots. Enfin, je ne les cuisinais pas, du coup, mais je n'aimais pas trop. Je ne mangeais pas tous les légumineuses et tout. Je mangeais vraiment à l'arrache des haricots, des pâtes et tout. Mais vraiment, je mangeais des légumes, des courgettes et tout, mais pas variés. Pas beaucoup de... Comment on appelle ça ? De variétés de légumes, de variétés d'haricots, de légumineuses, de machins. Je mangeais tout mon pareil. Bref, et du coup, là, je mange bien équilibré, bien varié. Et je me sens trop, trop bien. Et vraiment, j'ai un très bon choix que j'ai fait de diminuer la viande, de l'arrêter carrément, presque complètement. Voilà. J'hésite à aller me préparer, mais je vais aller me faire un tan, en fait. Je ne peux plus me blairer, là. Je vais aller me faire un tan. Je vais aller m'appliquer un tan, je crois. Je suis trop blanche. Je suis trop blanche. Sous-titrage FR ?